Salut tout le monde, aujourd'hui, on va vous présenter notre générateur à arc électrique. Bon, un petit peu en sécurité, comme vous le savez, on aime bien vous expliquer comment reproduire nos projets. Là, on va vous expliquer comment fonctionne notre expérience d'un point de vue physique, mais on ne va pas vous montrer comment la reproduire, puisqu'on vous déconseille vraiment de la refaire. Eh ouais, la haute tension, ça rigole pas. Au programme, dans cette incroyable expérience. Produire des gros arc électriques, faire un arc électrique qui chante, faire des dégâts avec la haute tension, et puis comprendre le fonctionnement. Et à la fin, il y a toujours d'autres optimistes. On a créé pour ça tout un petit système qui transforme une tension de 12 volts en une tension qui avoisine les 100 000 volts. On peut voir qu'on a deux boutons de réglage. Ici, on peut modifier la fréquence. Et ici, on peut modifier ce qu'on appelle le rapport cyclique. On vous expliquera après à quoi ça correspond. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! A présent, on va utiliser la haute tension pour faire ce qu'on appelle une échelle de Jacob. Maintenant, on va faire mieux qu'un simple arc électrique. On va le transformer en un haut-parleur. Pour ça, il va falloir moduler l'amplitude de l'arc électrique avec la musique. On a ajouté sur notre circuit imprimé une connexion spécialement faite pour ça. Prêt ? On va faire un test avec le synthé. C'est sympa parce que le son est un peu plus fort. on va faire un test avec le synthé. C'est parti ! C'est parti ! Bon, c'est clair qu'avec un arc électrique, on n'aura jamais la qualité de son dans le haut-parleur. Mais finalement, ce serait peut-être plus sympa si l'arc faisait vraiment un son électrique. Le fonctionnement est un peu différent. Il est basé sur le principe binaire, tout ou rien. On a modifié une musique de façon à ce qu'elle soit constituée que d'impulsions positives ou négatives, et à partir de ça, le nouveau système vient allumer ou éteindre l'arc. Avec cette technique-là, le son est vraiment très fort. J'aime bien. 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 Avec du sel. Test de fusion du métal avec la température très élevée de l'arc. J'aime bien. 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 J'aime bien.